Salut à vous petits gros tentacules, bienvenue dans la vidéo du jour, vidéo où nous allons aborder le kit Les gardiens de l'Ether, voilà le prochain jeu d'Odonata qui nous a quitté récemment sur SapaInca et qui revient avec les gardiens de l'Ether Odonata poursuit dans son petit lignage de proposer des jeux qui sont dans des cadres un petit peu différents qu'on n'a pas l'habitude, on a déjà joué les robots dans l'espace on a joué une nouvelle conquête des Amériques que c'est pas une conquête grâce à SapaInca on a joué les petits insectes qui semencent la religion dans la gueule et là on arrive avec, on va jouer dans l'espace quelque chose de très, c'est très chamanique avec les représentations que vous avez des indiens et des cow-boys voilà donc vous virez les cow-boys, mais toi l'aspect indien en lien avec le totem animal de la tribu là, là vous touchez un petit quelque chose, ça se passe dans l'espace il y a trois galaxies connues, on va surtout être amené à jouer dans deux en tout cas il y en a deux que tu vas pouvoir appréhender grâce au kit de découverte et puis voilà, et puis c'est bien appétant et ça a une grosse grosse spécificité technique voilà c'était pour la petite intro et le kit est dispo gratos, les liens en dessous, machin et voilà, moi mon but c'est un petit peu de vous titiller pour vous donner envie d'aller cliquer ou pas on va arriver dans les particularités du jeu donc ce kit, qu'est-ce qu'il te propose ? il va t'amener en fait un background qui est un peu intrigant et un système qui est la grosse prise de risque de cette production il fait 90 pages, il est composé d'une petite nouvelle au début que personnellement je me suis un peu fait chier mais c'est parce que j'aime rarement cet exercice il y a un scénario qui le conclut, il y a des petites dates de jeu que tu peux télécharger en plus il y a une présentation sommaire du monde qui te laisse sur ta faim parce que c'est un tout petit kit et puis que le but du jeu c'est de te donner assez pour jouer le scénar qui va avec parce que tu as bien évidemment un scénario et tu as les règles avec pas mal de temps, de pages qui sont passées sur la baston, comment ça marche parce que c'est là qu'on a quelque chose de très particulier au moment de la baston, tu quittes un peu le jeu de rôle pour arriver dans quelque chose qui est entre le jeu de plateau et le jeu de rôle voilà, tu as une carte de combat tu as des tokens pour faire ton perso tu as des tokens pour faire les ennemis tu as tous les pouvoirs qui vont marcher par rapport au plateau il y aura peut-être des pouvoirs qui ne seront pas par rapport au plateau mais pour l'instant tout ce qu'on a c'est par rapport au plateau de baston et la baston a vraiment un petit côté jeu de société enfin jeu de plateau les jeux de platistes vont me taper sur les doigts d'avoir dit jeu de société et c'est là où pour moi le bas blesse mais pour moi, c'est-à-dire pas je veux dire, je ne suis pas apte je ne suis pas assez balèze en jeu de plateau en fait pour savoir est-ce que c'est un bon système ou pas tout simplement je l'ai lu, j'ai une ou deux petites zones d'ombre où je me dirais, bon, j'aurais besoin de tester pour bien comprendre toi par exemple, il y a un des pouvoirs d'une des espèces qui me semble totalement cheatée pour faire de la téléportation sur le plateau peut-être qu'à l'usage, en fait, pas du tout tant que ça enfin voilà, il y a quand même un gros souci au niveau de la mécanique pour animer ce côté jeu de plateau de jeu de rôle sorti des temps de baston c'est comme dans la Final Fantasy le jeu s'arrête puis on arrive sur un autre type de jeu sur la section combat ben là tu fais du jeu de rôle normal et hop, quand on arrive à la baston on sort le jeu de plateau on sort les figurines on sort les decks de personnages de baston et puis c'est parti, bon, loulou et je ne suis absolument pas en fait à même de juger ça je ne comprends pas la portée des mécaniques si elles sont bonnes ou pas voilà, ça je ne sais pas il faudrait plusieurs tests pour savoir et même là, en fait, je suis trop largué en jeu de plateau pour pouvoir trancher par contre, ce que je vais pouvoir vous aider c'est surtout l'aspect background puis univers, puis qu'est-ce qui va t'amener ce kit et là, effectivement, on a un univers qui est plutôt je ne vais pas dire goûté parce qu'il n'y a pas assez sur le kit pour vraiment voir exactement où c'est qui veut l'aller mais il y a des petites promesses sympas entre autres, certaines plantées par les petites graines de la nouvelle alors je lui dis du mal, mais la nouvelle tu as là ce petit côté INS tu sens qu'il y a un des petits trucs qui sont là par rapport à l'histoire générale il y a un des petits secrets le tout début de la nouvelle tu as un yoke qui arrive je vais dans n'importe quel sens mais la nouvelle n'est pas gratuite donc du coup, c'est quoi ce jeu ? dans ce jeu, on va pouvoir incarner 5 types de personnages 3 seulement dans le kit de base on va avoir, en fait, j'ai bien noté les noms pour ne pas me planter les géos, les folkers, les sunnis c'est des bons les sunnis les géos, c'est quoi ? alors en gros, de toute façon, ça fait belle lurette que l'humanité a oublié qu'elle vient de la Terre toutes les espèces jouables sont des humains à l'exception des yogues qui sont des robots donc du coup, ce n'est pas des humains c'est des robots à l'aspect humanoïde mais c'est des robots peut-être que c'est des robots qui détiennent des âmes d'humains en eux mais ça, on ne sait pas donc la première espèce avec les géos ils ont un côté technophile ils ont un côté très médiéval ils sont organisés en grande famille sur des fiefs ils aiment bien les marteaux et les épées et c'est un petit peu les têtes de nœuds voilà, ils sont sédentaires ils ont un petit côté dictateur ils ne sont pas trop invasifs mais tu as la sensation que tu n'as pas forcément envie d'habiter comme paysan chez eux voilà bon, après, c'est ma vision des choses mais ils m'ont donné un petit côté t'as Faddington dedans t'as ces personnages très féodaux et les illustrations vont dans ce sens on a les folkers les espèces d'indiens ninjas de l'espace alors eux, au contraire ils vivent sur des grands vaisseaux ils sont tout le temps dans du nomadisme et on a les sunnis qui sont en fait une nouvelle espèce culturelle parce que c'est des cultures qui en fait viennent d'un mariage entre Géo et les folkers et voilà qu'on crée en fait leur propre lignée et leur propre bagage culturel et c'est un peu les intellos ils prennent un petit peu le meilleur des deux autres cultures le meilleur des Géo le meilleur des folkers et ils passent un peu partout il y a ce qu'on appelle les sans-âmes du coup là c'est un peu technique parce qu'en fait c'est d'anciens chamanes vous ne voyez que des chamanes qui ont coupé le lien avec leurs gardiens avec leur esprit totem d'origine et qui du coup maintenant sont liés en fait à des gardiens déchus les esprits totem déchus et du coup cette transformation font qu'ils deviennent asexués avec des yeux rouges voilà donc c'est un peu les moins humains et on a les yogues des robots ils sont tous les yogues sont des chamanes et les yogues sont liés aux esprits de la technologie aux gardiens de la technologie maintenant qu'on a parlé un petit peu de c'est quoi ces gardiens il va falloir qu'on explique justement je vais balancer les noms c'est quoi ces gardiens donc le monde est divisé en fait en trois univers trois dimensions c'est en fait tout est traversé par les éthers par la force et en fait l'énergie magique ce que tu veux c'est les éthers il va avoir en fait le monde des éthers d'en haut le monde des éthers d'en bas et le monde des humains le monde du milieu le monde d'en haut pour une fois c'est là où ça craint c'est le monde où habitent en fait les gardiens déchus et les esprits de la technologie ça ressemble à du gros désert il fait tout en nuit mais des fois il y a des flashes de lumière qui viennent tout illuminer c'est l'endroit qui semble le moins cool et le monde d'en bas c'est là où il y a les gardiens les gardiens totémiques de vos personnages lambda à savoir les esprits et c'est à chaque fois des animaux anthropomorphiques donc on a par exemple l'exemple du singe qui est donné de l'ibise du corbeau et voilà à chaque fois ces gardiens ils ont un aspect anthropomorphique c'est pas un petit corbeau c'est un corbeau humanoïde d'ailleurs c'est un corbeau humanoïde en armure qui t'est donné la tortue aussi qui est sympathique voilà et en fait tu vois donc ces univers qui sont parallèles aux nôtres et dans notre univers certains humains donc certains géotes faux-le-coeur s'unis vont s'éveiller à une connexion avec leur gardien c'est une relation un peu symbiotique et personnelle et en fait chacun va être lié avec un type de de gardien j'allais dire totem un type de gardien donc par exemple tu pourras jouer un géole lié gardien-tortue tu pourras jouer un faux-le-coeur lié au gardien-corbeau je pense que j'ai dit une petite ténerie parce que tous les gardiens ne peuvent pas se lier à toutes les cultures et il me semble que tortue et géole ça va pas ensemble et puis voilà de cette liaison tu vas gagner des pouvoirs mais le gardien en fait il est important c'est pas une excuse pour te filer des pouvoirs magiques en fait le gardien il a vraiment une philosophie et vous pouvez vous engueuler et le lien peut casser si le lien se casse vous avez de grandes chances de crever ou de devenir taré et si vous survivez à tout ça vous devenez un sans-âme et vu que vous êtes devenue en tant que chaman dépendant aux éthers vous allez être obligé de vous connecter avec un gardien déchu sinon vous allez clamser voilà et effectivement tout le monde s'étonne mais il y a des gardiens de la technologie on a très peu pour l'instant je sais qu'ils existent mais dans le kit je pourrais pas te dire à quoi ça ressemble ces gardiens de la technologie vivent dans le monde d'en haut et ils sont tous connectés au yog yog qui sont très intéressants et qui seront jouables et ils sont tous amnésiques les yog qui vont être jouables sont amnésiques et ne savent pas d'où ils viennent enfin si on sait grosso modo qu'ils viennent d'une galaxie où il y a un voile noir et qu'on n'en sait pas plus voilà mais ils ont perdu la trace de leur origine alors t'as certains sages qui disent ouais mais en fait on doit tous venir du monde des yog machin mais bon on n'en sait rien sur le kit il y a des petits trucs qui sont sonétisés qui sont un peu titillants mais pour de vrai en fait on ne sait pas voilà c'est à dire quand le bouquin il sortira on pourrait se dire ah là il y avait tel 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 indice mais non tu peux repérer ce qui peut te sembler être de l'indice mais savoir où ça mène tu peux un peu inventer des tas de trucs soyons honnêtes voilà hop pouce va put donc je trouve que par rapport au peu qui nous a été révélé dans le kit l'univers est vraiment l'univers il est tisant il a un côté un peu simple d'accroche on sait que dans les deux peuples principaux les géoles justement il y a une engueulade interne à ce peuple parce qu'ils sont plutôt technophiles mais il y a une partie justement du peuple qui dit ouais la technologie ça pue les préceptes des gardiens c'est plutôt de se tenir éloigné de la technologie et voilà ça monte doucement et il y a moyen de déboucher sur une guerre civile du même genre au niveau des folkers on a des folkers qui sont un peu à renoncer à la tradition d'errance de leur peuple et qui vont un peu plus sur le pillage et puis l'annexation puis qui deviennent un peu décédentaires voilà pas sympathiques les sous-nits les sous-nits sont cools les sous-nits sont cools tournés voilà tournés sur le savoir tout le monde les prend un petit peu pour des gros pacifiques alors que justement il faut pas du tout mais ouais les sous-nits sont vraiment ouais ouais j'avoue j'ai un parti pris moi si j'ai envie de jouer un truc j'ai envie de jouer un sous-nit quoi les folkers il y a vraiment un côté j'ai l'impression c'est des indiens ninja même leur pouvoir spécifique justement ils se téléportent enfin ils se téléportent pas mais de la case du plateau ils sont hop ils sont sur une autre case du plateau de combat où tu veux parce que toi c'est un petit peu les voleurs ninja assassins et hop ils se sont déplacés voilà alors que les géoles c'est plus ils ont plus l'esprit féodal gros tank un petit peu bourrin voilà puis très très ordonnés carrés voilà c'est un petit peu c'est un petit peu des gros névrosés en toute façon nous sommes tous des névrosés je repars complètement en live donc les gardiens de l'éther je ne peux que vous inciter à aller cliquer sur le lien de téléchargement gratos si un côté jeu dans l'espace vous tente mais avec un petit côté rétro futuriste et pas rétro futuriste au sens star wars rétro futuriste au sens fadding sun on a des petits goûts de fadalité dans tout ça si un aspect justement joué dans un truc spatial mais avec de la mystique est importante parce que tu sens bien que la mystique va être très importante voilà et si vous aimez bien et que votre table aime bien le côté jeu de plateau que je ne peux pas évaluer la difficulté et la pertinence de l'aspect jeu de plateau du truc je suis déjà content d'avoir compris les règles à la fin de ma lecture je vais te dire déjà là pour moi c'était pas mal et de toute façon le scénario c'est pas un scénario qui a trois pattes à un canard c'est un scénario d'introduction qui va te permettre en fait de faire comprendre l'univers de jeu à tes joueurs voilà avec des exemples de combat qui sont pas trop compliqués pour justement que tes joueurs ils s'emparent des mécaniques donc c'est un scénario d'intro au sens un scénario tuto quand vous aurez fini de le jouer vos joueurs et vous même vous devriez justement être dans la situation ok on a pris le système en moins ça va pas te délivrer des méga grands secrets ou alors je les ai pas vus parce que justement il y a je spoil comme un bâtard le dernier moment tu vas être sur l'exploration d'un vaisseau spatial Yogg donc à un endroit où tu peux bien glisser des secrets les auteurs ont peut-être glissé un secret dans l'OSD qui prendra du sens plus tard que moi ça me passe au dessus de la tête peut-être pouce va peu de café voilà maintenant au niveau de l'esprit du jeu il y a un truc sur lequel j'ai été pas assez pesant c'est je vous ai dit que l'aspect équilibre est important c'est un des aspects philosophiques majeurs du jeu tu sens bien que vous allez jouer des chamanes donc tous des gens qui sont en lien avec des esprits même si tu joues un Yogg même si tu joues un sans âme que tu peux pas dans le kit de base mais que tu sais que tu pourras dans le jeu normal et votre but c'est vraiment c'est ça c'est de préserver l'équilibre du flux de l'éther parce que sinon en fait c'est genre end of the world c'est cataclysmique c'est le gros truc qui pour vous est important on sait pas encore trop trop au niveau des enjeux parce que c'est qu'un kit mais voilà là on insiste donc vous préservez l'intégralité de l'univers avec le flux des éthers tout ça qui est pas n'importe quoi il y a l'aspect découverte des secrets vu que c'est un monde qui a perdu sa mémoire et les humains savent plus d'où ils viennent la terre qu'ils a co personne n'a entendu parler le secret de l'origine des yogues le secret voilà et par rapport à la nouvelle tu sens qu'il y a une grosse menace d'un yogu a priori qui s'est craché quelque part que lui il se souvient bien puis que lui il va revenir puis qu'il va foutre la merde bon l'autre point aussi où l'équilibre va être très important c'est je vous l'ai dit au moment de votre lien entre votre chaman et votre gardien c'est pas du tout seulement un truc du genre la justification de mes pouvoirs magiques votre lien avec votre gardien il peut péter en jeu si vous faites n'importe quoi qui est pas dans l'esprit du gardien si vous engueulez avec votre gardien ça peut péter et donc voilà du coup si vous survivez vous pouvez toujours jouer un sans âme mais du coup il y a un aspect une volonté d'équilibre entre les aspirations du gardien les aspirations du personnage a priori tu joues pas le couple toi tu joues que le chaman donc du coup le gardien ça va être aussi un outil pour le MJ pour te faire sentir des trucs l'autre point au niveau de l'équilibre qui peut être intéressant c'est qu'effectivement les esprits les gardiens ils disent bien la technologie c'est pas cool mais attention pas n'importe quelle technologie c'est-à-dire toutes les technologies dans nos têtes de technologie normale ça passe en fait ça ils s'en foutent les gardiens ce qu'ils craignent c'est la technologie invasive du corps biologique à savoir tout ce qui est de l'implant tel dans Cyberpunk ou dans Shadowrun ça te bousille l'essence ça te tue bien cyberpsycho il y a ce problème de ça bousille le lien à l'éther et donc du coup ça attaque ton âme ça attaque ta connexion cosmique donc c'est pas bon et même chose avec tout ce qui est des biotech on sait que les biotech existent dans un univers de jeu on n'a pas encore d'exemple dans le kit on nous prévient que ça va être développé le long de la gamme dès le kit tu sais qu'il y a une intention de développer une gamme donc on aura forcément un livre de base et ils aimeraient bien pouvoir faire des suppléments après et tant mieux je veux dire il y a beaucoup d'éditeurs qui ont renoncé au côté on va faire un suivi de gamme parce que ça ne vend pas disons-le on sait que ce qu'ils vendent le plus c'est un livre de base et puis tout ça un nouveau livre de base les suppléments se vendent moins bien Odonata là-dessus non ils se lancent dans le projet et dès le kit de base ils disent non là on voudrait faire quelques suppléments après donc moi je dis très bien c'est une bonne démarche financièrement c'est peut-être pas la meilleure mais ludiquement et pour faire vivre un jeu voilà moi je leur dis bisous total soutien vous avez raison voilà vous avez raison ludiquement vous avez raison financièrement je sais pas mais ludiquement je vous soutiens donc on sait que la technologie va prendre de plus en plus d'importance et même si dans l'univers de jeu les chamans savent pas trop les gens de toi ils savent pas trop pourquoi les gardiens ils sont pas chauds sur la technologie dès le kit de base on te le dit clairement ouais non mais la technologie qui est invasive pour le corps ça bousille la connexion en fait des humains avec le flux des éthers donc en fait ils vrillent un peu ils deviennent plus psycho justement leurs problèmes mentaux ressurgissent ça affaiblit ton âme tout simplement et donc il y a un vrai il y a un vrai problème par rapport à l'usage des technologies qui modifie l'être humain au niveau des surlectures on pourrait bien évidemment voir le questionnement technologique le questionnement écologique c'est qu'un kit de base je vais pas tout de suite aller sauter sur mon petit cheval voyons les sous-textes du jeu qu'est-ce que ça peut raconter toi par rapport à notre univers mais effectivement il y a moyen de toi d'aborder certaines questions sociales justement le peuple qui a l'air le moins sympathique c'est aller un peu les féodaux ultra hiérarchisés peut-être de nos géoles enfin c'est voilà il y a à mon avis il y a matière à raconter des choses qui parlent de notre univers mais subtilement par un jeu c'est pas un jeu qui parle de rien c'est un jeu qui parle un petit peu de nous le côté volonté d'équilibre ça m'a bien rappelé justement ce même point qui est dans Avatar qui est géré mécaniquement autrement mais toi ce souci des auteurs dire l'équilibre c'est quelque chose d'important et on veut le traiter dans notre jeu ils le traitent dans leur jeu il y aura sûrement la rédemption qui va être traitée aussi avec les sans-âmes sachant justement les yogs les robots et les sans-âmes qui dansent qui de base sont les antagonistes vont plus être justement potentiellement jouables et amener un autre aspect des choses et tu auras dans ton groupe de chaman effectivement tu pourras tout à fait avoir un yog dans le groupe de joueurs parce que le but du jeu c'est pas que le monde d'en bas il gagne contre le monde d'en haut genre de truc c'est vraiment on essaye de maintenir l'unité l'harmonie du monde voilà voilà donc un kit qui peut inaugurer des promesses par rapport à qu'est-ce que l'univers raconte qui peut voilà qui nous amène des choses et puis voilà le point de toute façon qui peut refroidir d'un point de vue douche froide c'est ceux qui sont teasés par ce type d'univers que si vous n'êtes pas jeu de plateau si vous n'accrochez pas sur leur forme de jeu de plateau vous saurez que c'est pas pour vous honnêtement c'est pas plus compliqué que ça il y a véritablement un jeu dans le jeu de l'autre côté c'est ce genre d'univers vous tease et vous aimez bien justement le petit côté il y a vraiment de la stratégie dans le combat il y a pour distribuer ces types d'actions je vais faire ça machin j'ai de bidule j'utilise tel pouvoir de mon gardien pour me renforcer là dessus il y aura un vrai aspect stratégique qui va être là ça va brancher certains joueurs voilà si vous avez le combo l'univers me plaît par cet aspect spatialo mystérieux mystique plus le jeu de plateau sur de la bagarre toi qui vas nous rappeler des D4 c'est pas du tout des D4 dans les mécaniques mais toi sur vraiment un côté il y a des jeux que tu peux jouer sans tu as des jeux avec la figurine est une option bon là la figurine n'est pas une option une grosse partie de la mécanique c'est sur le jeu de plateau à mon avis tu ne pourras pas dire je vais au gardien de l'éther sans l'aspect jeu de plateau il y a vraiment une grosse partie des mécaniques qui reposent dessus mécaniques d'ailleurs j'ai insisté sur le jeu de plateau mécaniques qui au demeurant sont simples pour tout l'aspect jeu de rôle c'est ta 4 ce qu'on appelle agrégat en clair ta 4 carac les carac vont te donner en fonction de ton score en carac vont te donner un type de D et quand tu fais un test ton type de D versus le type de D de difficulté tu jettes les deux si ton D il est supérieur au D enfin si le résultat ton D à toi est supérieur au résultat du D de difficulté t'as réussi sinon t'as échoué donc quelque chose de plutôt simple après t'as tous les petits trucs certains pouvoirs justement de gardien vont permettre de lancer des D plus gros qui sont pas accessibles normalement comme un des mortels il y a la limite humaine certains pouvoirs de la technologie vont pouvoir de t'amener plus loin toutes les armes qui te sont données pour l'instant dans l'exemple ils ont aussi leur petit pouvoir à eux comme s'il y a un couteau qui fait que tu sacrifies tes propres points d'agrégat qui fait que tu vas faire plus mal à ton adversaire c'est un système sans points de vie au sens où là en fait quand tu vas plus tu vas combattre plus tu vas perdre des points de carac voilà en fait c'est un système là où tu tapes dans tes carac plutôt que de taper dans tes points de vie et quand tu as trop de carac qui sont basses bah t'es morto voilà donc tes carac ça va être à la fois tes points de vie ce qui va te donner ton score d'action et ta réserve pour utiliser certaines compétences c'est pas des compétences par exemple les pouvoirs d'armes va falloir que tu les payes sur tes points d'agrégat t'as vraiment des petites mécaniques internes qui prennent sens au niveau du jeu de plateau et que bon putain moi il faudrait que j'essaie pas mal de fois pour me dire est-ce que ça tourne pas je suis pas du tout assez doué sur un jeu de plateau donc après les avoir lus enfin voilà mon opinion ne vaut rien sur l'aspect est-ce que c'est équilibré jeu de plateau machin j'en sais rien l'aspect les mécaniques de jeu de rôle elles sont clairement équilibrées elles sont clairement voilà t'as 4 carac qui couvrent le physique le mental le sensoriel et puis un petit peu toi le à la fois le charisme et puis le la sensation qui a un peu sixième sens pas ce que tu vois avec les yeux mais ce que tu ressens toute l'influence sur les autres et puis voilà et puis voilà tout simplement donc moi j'ai bien apprécié l'aspect justement mécanique jeu de rôle mécanique jeu de plateau j'en sais rien d'ailleurs s'il y en a des balèzes en jeu de plateau qui sont allés toi voir le kit et puis qui comprennent la portée du jeu de plateau mettez-le dans les commentaires moi je suis inapte à le faire je vais pas faire semblant je suis inapte à le faire mes retours dessus ces pistes de mouche ça vaut rien donc voilà et des ceux qui se posent la question vous gênez pas le lien du téléchargement du kit c'est sous la vidéo et puis c'est tout bonne journée à tous salut les gens salut les gens salut les gens salut les gens salut les gens